bonjour à tous bienvenue dans ce petit point petit grand parce qu'on va quand même faire le point pour 2022 et déjà bah du coup bonne année hein parce qu'on a pris le temps encore de se voir en vidéo ma foi cette année bon déjà il ya beaucoup de changements qu'on voyait le retour du bonnet on va revenir au fondamental déjà quelques petits changements qu'on voyait au niveau du décor il ya des choses qui vont commencer à partir poupe poupe un peu partout petit à petit parce que je vais prochainement déménager donc ça a commencé à retirer voilà déjà c'est le premier point on commence en direct dans le vif du sujet ouahou maintenant on va parler des 95% d'entre vous qui sont abonnés sur cette chaîne c'est bien évidemment pour parler de yu-gi-oh parce qu'il va y avoir quelques petites nouveautés bon déjà pas de inquiétudes les ouvertures se font toujours sur cette chaîne youtube principalement mais on va aussi en faire un peu plus sur la chaîne twitch donc n'hésitez pas à me suivre sur twitch voilà on est bientôt 1000 en plus donc c'est cool c'est cool venez on rigole bien en plus du coup il ya des chances que des fois je commande de 10 15 booster et qu'il y en ait 10 seulement qui sont ouvertes sur la chaîne youtube pour pouvoir en ouvrir cinq autres sur twitch des fois il y aura peut-être même des rediffusions sur la chaîne de booster j'aurais ouvert en live ou autre il ya des choses intéressantes mais à voir deuxième chose on va commencer à faire les day build un petit peu sur la chaîne mais de façon un peu différente j'ai commencé à en écrire certains ça va être un peu rigolo on va sortir de ce qui se fait habituellement c'est à dire que moi quand je regarde des day build qui sont faits sur youtube ce qui m'embête un petit peu c'est souvent c'est le mec qui va dire voilà ça c'est mon deck je joue 100 x 3 100 x 200 x 1 100 x 300 x 200 x 1 fin de la vidéo je trouve ça dommage en fait parce que il ya plein d'autres aspects qui peuvent être intéressants dans le deck build j'ai beaucoup réfléchi j'ai trouvé des choses c'est vrai que date de vidéo peut-être un peu longue du coup risque d'avoir des petits chapitres etc mais on va reparler très prochainement de toute façon le prochain deck build va sortir avant fin janvier tu vois bien on est le combien putain on est le 17 donc pas sûr que ce soit fin janvier on joue cette bonne année 17 jours après oh la 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 autre chose sur l'uglio sur lequel je travaille aussi actuel ben c'est de terminer les decks de l'animé j'ai pratiquement terminé manque encore deux trois trucs mais voilà et en sachant que du coup comme je vous ai expliqué tout qui part parce que je déménage faut que je me grouille parce qu'il ya des vidéos avec certaines personnes en alsace auxquelles j'habite avec lesquelles j'aimerais faire ce genre de choses notamment antoine et mana donc on verra s'ils sont dispo et si j'ai terminé à temps on va parler ensuite d'un autre sujet que du guillon on va parler un petit c'est rigolo j'en ai juste une sous les yeux on parle de ceci là à les pokémon alors pourquoi pokémon va y'a un petit peu d'ouverture pokémon parce que ben j'aime j'aime beaucoup pokémon j'aime beaucoup jouer aux jeux de cartes pokémon je trouve même pour être tout à fait honnête avec vous que le jeu de cartes pokémon est plus facile certes que yugioh mais aussi plus drôle et plus fun ça empêche pas que je continue à jouer yugioh 1 voilà là j'attends surtout en fait la balise qui devrait sortir aujourd'hui si tout va bien peut-être même que sera sorti au moment où la vidéo sera en ligne parce que je peux sur la mettre ce soir ou demain on va voir mais voilà on va continuer l'ouverture de booster pokémon quand j'arrive à en choper ou des petites boîtes ou ce genre de choses donc ça va être plutôt cool vraiment un petit peu de pokémon ce qui aura du jeu pokémon peut-être en tout cas sur en live je pense pas sur la chaîne peut-être un dans la section jeux vidéo le pokémon perles que je ferai en vidéo mon avis j'en sais rien quand j'aurai fini le jeu j'y vais lentement donc à voir il y aura peut-être aussi des combats du coup pokémon avec des decks construits ou autre je sais pas encore là dessus je me tâte du point des commentaires si ça vous intéresse de voir des duels de cartes pokémon pourquoi pas un tuto je pense que mon avis doit être fait il ya plein de gens qui ont dû en faire quoi d'autre sur la chaîne m'a souvent posé comme question est ce qu'il ya un prochain court métrage qui est prévu non non j'en ai décrit mais c'est pas prévu pour l'instant mais généralement moi ce qui se passe c'est que ça me trottait dans la tête pendant deux trois mois et durant moi je fais allez hop j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi qui peut toi tu pas peut-être en place par toi tatatata et bon on est tout en place on tourne voilà ma façon de fonctionner elle est un peu bordélique et c'est un peu dans le rush mais on s'en sort relative même bien sauf que bon on va pas se mentir le mois de décembre a été autant compliqué que que les vidéos du père noël ça m'a grave épuisé en décembre j'étais content de prendre un petit peu de jour de repos pour début janvier si la vidéo est fatiguante qu'il a temps de subplode ce soir on s'ouvre trois petits boosters comme ça en live voilà pour le fun voilà ouais je trouve des boosters comme ça dans boutique quand on s'ouvre en live on rigole on s'amuse voilà ensuite en ce qui concerne les jeux vidéos qu'est ce qu'il va y avoir de nouveau dans les jeux vidéo je pense qu'il va continuer à voir les best-of de live tant que j'aurai des modos qui continuent à faire des clips lors des lives pour qu'il y ait des moments rigolos des moments plaisantes tout petit pointy j'avais aussi annoncé que cette année de base je devais avoir la fibre mais elle n'est pas arrivée mais comme je vais déménager dans l'endroit où je vais il y aura la fibre normalement du coup derrière ce qui va se passer c'est que ben on va avoir des lives sur plein de jeux de rpg parce que j'aime beaucoup les rpg on va se faire tous les films fantaisies en live il y aura moyen qu'il y aurait beaucoup de best-of sur des rpg continuer avec des potes et ce genre de choses je vais déménager là où il y avait mes origines avec tous mes potes et tout ça donc il y a moyen qu'on revienne sur l'ultimérie à l'ancienne ouais c'est possible c'est possible justement on va rebondir timérie à l'ancienne qui est devenue ensuite eval steam transition je vais reprendre une vieille série qui me tenait à coeur je sais pas à quel degré de parution ça va sortir mais il y en a déjà une de prévu qui devrait sortir quand on a tel remontage donc on va aller on va annoncer une petite date fin janvier début février aussi ça s'appelle la quête de l'étrange je vais essayer de vous mettre des extraits en temps que je parle c'est une émission où grosso modo j'ai beaucoup aimé l'urbex j'aime beaucoup tout ce qui est en quête mystérieuse creepypasta créatures mythiques bêtes mythologiques ce genre de choses j'aime beaucoup tout cet univers là c'est parti de mes petits péchés mignons de choses que j'aime et donc quand je vais explorer des trucs faire de l'urbex ce genre de choses j'aime bien toujours filmer un petit peu et là je pense que ça pourrait être intéressant que ça arrive sur la chaîne eval steam ça va devenir une chaîne secondaire de best-of c'est pas l'estime il y a plus d'abonnés mais pareil n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne eval steam on rigole bien tout ça il est best-of il y a des machins il y a des gros pâtés de live de quatre heures c'est rien à foutre de votre soirée vous n'arrivez pas à dormir vous mettez ça vous en dormez devant c'est très bien je vous assure ça marche donc voilà ça il y a une vidéo qui est arrivée très prochainement donc du coup ça va commencer directement par l'épisode 4 mais si jamais vous avez pas vu les anciens allez vous abonner sur eval steam et allez les voir quoi d'autre ah il y aura peut-être aussi des ouvertures digimon si c'est un jour ça sort en français mais ça n'est pas encore fait parce que j'ai bon il est mais ça je me réponds toujours pas que oui donc voilà ça me fait chier j'aime beaucoup digimon sortez le jeu de cartes digimon en français s'il vous plaît merci on va revenir juste vite fait sur yugioh il y aura un master duel qui va sortir possibilité que tout soit en live ça c'est même sûr à 100% est aussi possibilité que du coup il y ait des petits best-ofs ou alors des moments vidéo on va essayer de trouver des trucs autres je sais pas encore comment exactement à se faire le jeu mais on en parle aussi en vidéo prochainement oui il y aura aussi l'émission rétro en vidéo que j'aimerais reprendre donc il ya moyen que bientôt il est rétro test des petits trucs sympa des trucs rigolos tout ça et voilà ça devrait aussi arriver prochainement sur la chaîne mais voilà il ya la chaîne va un petit peu bouger les habitués ça va pas vous changer il y aura juste des choses en plus il n'y a pas de choses en moins c'est la bonne nouvelle parce que les critiques ciné tout ça on continue les analyses ont continué et la prochaine analyse manga animé elle est bientôt terminée écrite et bah comme vous êtes à la fin de cette vidéo vous êtes resté jusqu'au point mais on va vous spoiler hein vous voulez spoiler vous voulez pas spoiler vous pouvez couper la vidéo maintenant parce qu'après je dis au revoir donc voilà le prochain sur un animé que j'ai vu récemment c'est Hunter x Hunter voilà prochaine critique manga Hunter x Hunter voilà comme ça je dis les noms les deux je dis les deux noms Hunter x Hunter x Hunter tout le monde est content allez sur ce merci à tous d'avoir vu cette vidéo je vous dis à très bientôt on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera ben soit les urbex enfin les urbex je ne dis pas plus soit l'ouverture allez salut à tous bye